Alors, vous avez la délimitation de voie, c'est-à-dire c'est quoi ? Tout simplement, une route. Vous avez une route, je vais voir ici, si je peux mettre ici, vous avez une route comme ça, voilà, et vous vous roulez ici à peu près. Ça, c'est ce qu'on appelle la délimitation de voie. Ce sont des traits de 3 mètres et 10 mètres d'intervalle. 3 mètres, 10 mètres d'intervalle. Que signifie cette ligne ? C'est ça ce qui est important. Il faut que ce soit 3, 10. 3, 10, c'est pour reconnaître. Donc, 3 petits 10 très longs. Donc, souvent, vous avez ça. Mais de plus en plus sur les routes de France, parce qu'on évite, on vous empêche de dépasser, souvent maintenant, ils mettent des lignes comme ça, de dissuasion. On verra ça tout à l'heure. OK ? Alors, Brian Humbert, merci beaucoup pour ton don. Bon, c'est grâce à des gars comme toi, je te dis, que je continue à faire des lives tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et merci, parce que j'essaye d'augmenter la qualité. Voilà, merci encore. Brian, merci à toi. Alors, délimitation de voie, 3 mètres, 10 mètres, 3 mètres, 10 mètres, 3 mètres, 10 mètres. Ça veut dire que j'ai le droit de dépasser. J'ai le droit de dépasser. Ça, ça veut dire j'ai le droit de dépasser. Notez sur vos papiers. Notez sur vos papiers. D'accord ? Ensuite, on a quoi ? La ligne de dissuasion. Ça veut dire quoi, la ligne de dissuasion ? La ligne de dissuasion, ça veut dire interdiction de dépasser. C'est-à-dire que vous avez la même route ici, mais au lieu, on va la faire ici comme ça, vous pourrez le voir un peu mieux. Ici, voilà, vous avez une route comme ça et ici, c'est très serré. Quand vous voyez une ligne comme ça, interdiction de dépasser les voitures. Voilà, très bien, Hello. Interdiction de dépasser les voitures. On n'a pas le droit. On a le droit uniquement de dépasser les vélos, les tracteurs, les véhicules lents qui roulent à peu près à 25 km heure. D'accord ? Voilà, les véhicules considérés comme lents. On a le droit de les dépasser. Un véhicule qui roule à 40, vous ne dépassez pas. Là, c'est-à-dire qu'on est en agglomération, c'est pour cette raison. De plus en plus, vous avez en agglomération des lignes comme ça. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne veulent plus. Alors, on m'a souvent posé la question, mais en agglomération, est-ce qu'on a le droit de dépasser ? Oui, on a le droit. En agglomération, si vous avez une ligne comme ça, on a le droit de dépasser. Si vous avez une ligne comme ça, on n'a pas le droit de dépasser. D'accord ? On n'a pas le droit de dépasser. Donc, quand c'est très serré, alors vous voyez la différence, regardez bien. Là, je n'ai pas le droit de dépasser. J'ai le droit de dépasser un vélo, mais pas les véhicules. Et ça, vous voyez ? C'est pour ça que c'est important de connaître les lignes. Et là, j'ai le droit de dépasser. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'il faut connaître la ligne de dissuasion. Parce que des fois, vous êtes au permis. Moi, j'ai vu déjà des élèves qui ont loupé parce qu'ils ne connaissaient pas la ligne. Ils ne savaient pas s'ils pouvaient dépasser ou pas. Donc, 3 mètres, 1 mètre 33 d'intervalle. C'est 1 mètre 33 d'intervalle. Ça veut dire que c'est très, très, très serré. Vous voyez ? C'est très serré. Pas comme là. OK ? 3 mètres, 10 mètres d'intervalle. Voilà. Ensuite, on a les lignes d'avertissement. Les flèches, c'est toujours au nombre de 3. D'accord ? Oui, ça, ça va être dans la playlist code de la route. Mais ça va vous servir à vous pour le permis. C'est important. Parce qu'il y en a qui ont le permis. Alors, pour ça, vous pouvez louper le permis. Écoutez, lorsque vous voyez une flèche, il y en a toujours au nombre de 3. Dès que vous êtes là, d'accord ? Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de dépasser. Vous restez là, on n'a plus le droit de dépasser. Dès que vous voyez les flèches, comme ça, de rabattement. Très bien, Ahmed. On n'a plus le droit de dépasser. Et quelquefois, écoutez bien. Quelquefois, vous avez des voies comme ça. Vous sortez de l'autoroute, par exemple. Vous sortez de l'autoroute. Et ici, il y a un petit endroit comme ça. Attention, c'est très important. J'ai déjà vu des élèves qui ont loupé pour ça. Et il y a des flèches de rabattement ici. Toujours au nombre de 3. Les élèves arrivent là. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent ici. Imagine que c'est la voiture. Ils restent ici. Loupez le permis. D'accord ? Loupez le permis. Parce que flèche rabattement, ça veut dire remettez-vous bien à droite. Et là, vous devez rouler. N'attendez pas d'être là-haut pour là. Vous voyez ? Donc, ça n'a l'air de rien. Donc, il y en a qui disent là peut-être ce soir. Oui, mais c'est du code. Ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai eu non-code. Oh non, 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 non. Si je vous fais ça. Moi, mon seul intérêt quand je vous donne des cours, c'est que vous ayez le permis du premier coup. Donc, tout ce que je dis, rien n'est à négliger. Ni pour votre permis, ni pour la suite de votre permis. Donc, ne commencez pas à dire. Oui, mais ça, c'est du code. Allez, je vais aller me coucher. Je n'en ai rien à faire, moi, du code. Non, vous pouvez louper le permis pour ça. D'accord ? Tout est très utile. Et en plus, ça ne dure que 10-15 minutes les cours. Donc, écoutez jusqu'au bout. Alors, hop, dès que vous voyez des flèches comme ça, je me rabats à droite. Vous ne cherchez pas à comprendre. C'est parce qu'il y a un rétrécissement souvent ici. D'accord ? Ou bien c'est parce qu'il va avoir une ligne continue. Voilà. Hop, donc on doit rester à droite. À droite, c'est tout. Vous voyez des flèches comme ça. Déjà avant, vous vous mettez à droite. Angle mort, hop, serrez à droite si vous êtes trop à gauche. Bien compris ? Ça, c'est très important. Ensuite, on a quoi ? La continue et mixte. Quand c'est une ligne comme ça, c'est une ligne continue. Bien sûr, ça veut dire quoi ? Ça veut dire interdiction de dépasser. Donc, on ne dépasse pas. Maintenant, sur une ligne continue, c'est nouveau. On a le droit de dépasser un cycliste. D'accord ? Quand vous avez un cycliste, vous pouvez dépasser. Maintenant, au permis, vous voyez, vous avez un vélo ici. Voilà. On a le droit de dépasser. Il n'y a pas de souci. C'est une nouvelle loi. On a le droit de dépasser. Mais à condition qu'il n'y ait pas de virage, à condition qu'il y ait une bonne visibilité vers l'avant, à condition que dans le rétroviseur, il n'y ait personne, quand tous les éléments de sécurité sont bien établis, vous pouvez effectuer le démassement du vélo en franchissant la ligne continue sans souci. Mais un véhicule agricole, un tracteur, un véhicule lent, interdit. Donc, ça, c'est la ligne continue. Maintenant, lorsque vous avez une ligne continue avec une ligne ici d'X continue, c'est ce qu'on appelle une ligne mixte. Ça veut dire que si je suis là, j'ai le droit de dépasser. La ligne continue ne me concerne pas. D'accord ? J'ai le droit de dépasser parce que la ligne discontinue est de mon côté. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, si c'est l'inverse, si vous avez une ligne continue comme ça, une ligne mixte, ça veut dire mixte, ça veut dire qu'il y en a deux différentes, deux différentes, vous êtes sur la voie là, vous voulez dépasser, vous n'avez plus le droit de dépasser. Ici, vous n'avez pas le droit de dépasser parce que la ligne à côté de vous, c'est une ligne continue, c'est celle-là. Donc, je n'ai pas le droit de dépasser un véhicule qui se trouve là. Très important. Ça aussi, vous pouvez louper le permis si vous dépassez parce que vous ne comprenez pas la ligne, vous ne comprenez pas le marquage au sol. D'accord ? Voilà. Ça, c'est pour la ligne mixte. OK. Donc, ligne mixte, on va dire que c'est comme ça. Et la ligne ici. Donc, si je suis là, la ligne à côté de moi, c'est une ligne discontinue. J'ai le droit de dépasser. J'ai même le droit de dépasser, de franchir la ligne continue. J'ai le droit d'aller là. D'accord ? Ça ne me concerne pas. Bon, c'est bien clair pour tout le monde ? Ligne mixte, c'est très, très, très important. Ensuite, on a ici la ligne de rive. La ligne de rive. C'est quoi la ligne de rive ? Ici, j'ai effacé. C'est 3 mètres. 3,50 m. Vous voyez ? Ne pas confondre. Attention. J'espère que vous avez écrit un papier, un stylo et un papier que vous écrivez. D'accord ? Alors, ici, 3 mètres en 1,50 m. Ne pas confondre la ligne là et la ligne là. La ligne là, c'est une ligne de dissuasion. Interdiction de dépasser. Voilà. Et la ligne de rive, c'est ce qu'il y a sur les côtés des routes. Alors, vous allez voir où est-ce qu'il est moins. Voilà. Vous voyez le beau petit tableau que j'ai acheté ? Grâce à vos dents, j'achète des choses comme ça, qui sont utiles pour vous. Voilà. Merci toujours. Comment il s'appelle ? Je ne sais plus. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Et grâce à ceux qui achètent ma formation aussi. Tout ça, c'est fait pour que je puisse monter en niveau qualitatif pour les vidéos, etc. Alors, la ligne ici. Vous avez des lignes de rive. Ligne de rive, c'est 3 mètres, 3,50 m. Voilà. Vous roulez. Voilà. Vous avez une ligne. Ça, c'est rien, par exemple. Ça, c'est l'accotement ici. C'est l'accotement. Et voilà. Ça délimite le côté de la chaussée. D'accord ? Maintenant, ce qui est important, c'est que si vous êtes sur une route et vous voyez qu'à gauche, il y a une ligne continue, que la ligne de rive est continue, c'est que c'est une rue à sens unique. Sens unique. Des fois, vous ne savez pas si vous êtes sur autoroute ou pas, etc. Si vous avez une ligne grande comme ça, c'est qu'il n'y a personne qui viendra en face. Vous voyez pourquoi que c'est utile ? Voilà. Ça délimite le bord de la chaussée, ça. Mais si à gauche, vous avez une ligne continue, c'est que c'est sens unique. Voilà. C'est que personne ne vient dans un sens inverse. Voilà. Ça, c'est du code. C'est important de connaître tout ça. Ça, c'est la ligne de rive. Et puis, sur autoroute, c'est ce qu'on appelle la BAU. C'est la bande... D'arrêt d'urgence. C'est 39 mètres sur un espace de 13 mètres. Lorsqu'on roule à 100 km heure, on doit rouler, on doit avoir une bande blanche et un espace. Voilà. Une bande blanche, un espace. Lorsqu'on roule à 100 km heure, l'idéal. Lorsqu'on roule à 130 km heure, on doit avoir, entre moi et la voiture qui me précède, une bande blanche, un espace et une bande blanche. Voilà. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir deux bandes blanches. Et plus on va rouler vite, plus on doit garder des distances. C'est pour ça qu'à 130, on prend deux bandes blanches. À 110, on prend uniquement une bande blanche et un écart. C'est-à-dire qu'il y a un véhicule là. Moi, je dois me trouver ici. Il y a bien, entre le véhicule là et moi, il y a bien une bande blanche et un espace ici. J'espère que vous avez tous bien compris. Voilà un peu pour les marquages au sol. Et deux autres points. C'est-à-dire que lorsque vous avez une route avec ici... On va effacer ça. Lorsque vous avez ici une route avec une bande blanche... Ça, c'est un stop. Ça veut dire qu'on marque l'arrêt même s'il n'y a personne. D'accord ? Voilà. Si vous avez une bande blanche, c'est qu'il y a un stop. On s'arrête même s'il n'y a personne. J'ai encore des élèves qui me grillent les stops quand ils sont en première leçon. Mais qu'est-ce que tu fais ? Oui, mais il n'y a personne. Il y en a même un qui m'a dit, qui a osé me dire. Oui, mais la loi, elle a changé. On a le droit de griller les stops maintenant. Enfin, on me raconte des fois des aberrations. C'est inimaginable. Oui, c'est du code, mais c'est utile pour vous, pour la conduite, tout ça. Par contre, quelquefois, vous n'avez pas de bande blanche et il faut s'arrêter. Aïe, 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 ça, c'est le piège. Et quelquefois, vous loupez le permis à cause de ça. Des fois, vous loupez le permis à cause de ça. Alors, écoutez, je vais effacer ça, comme ça, je vais... J'espère que tout le monde a noté. Si la qualité de la vidéo est bonne, je vais la laisser sur ma chaîne. D'accord ? Mais quelquefois, vous avez, comme ça, vous avez un panneau stop, ici. Voilà, un stop, comme ça. Mais il n'y a pas de marquage au sol. Et là, vous vous faites à se voir. Vous croyez qu'il... Ou bien, vous croyez qu'il faut s'arrêter ici, au panneau, et vous vous arrêtez là, alors que c'est complètement faux. D'accord ? Ce n'est pas là qu'il faut s'arrêter. On s'arrête quand il n'y a pas de bande blanche. Toujours écoutez, lisez bien cette phrase, notez cette phrase. Il ne faut pas s'arrêter trois secondes. On s'arrête uniquement, regarde gauche, droite, et on part. Il n'y a pas besoin de compter une, deux, trois, un. Vous regardez, le temps de regarder, et on n'y va s'il n'y a personne. Alors, on s'arrête à la limite, et c'est la phrase là qu'il faut mettre, à la limite de la chaussée abordée. D'accord ? On s'arrête à la limite de la chaussée abordée. Ça veut dire quoi ? C'est que, dans notre tête, on imagine le prolongement du trottoir. Je dois m'arrêter ici. Et ne vous arrêtez pas là. D'accord ? Pourquoi il n'y a pas de bande blanche ? Parce que peut-être qu'ils ont refait la route, et ils n'ont pas eu le temps de mettre la bande blanche. Donc, attention, il y a des pièges comme ça. Au permis, vous pouvez avoir le problème là. Alors, donc, vous voyez un stop. Ne vous arrêtez jamais là. On s'arrête à la limite de la chaussée abordée. Donc, c'est ici. Voilà. Maintenant, un cédé de passage. Un cédé de passage, c'est comme ça. Automatiquement, il va avoir ici, normalement, il va avoir ici un cédé de passage. Donc, on s'arrête. On s'arrête s'il y a quelqu'un, s'il n'y a personne, on n'a pas besoin de s'arrêter. On peut mettre la première glissée si on n'a pas de visibilité. Voilà. Comme ça. Et si la ligne traverse toute la route, alors là, ça veut dire que c'est sens unique. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'y aller là. Et si je vais à gauche, je dois me placer ici. Une rue à sens unique, pour aller à gauche, je me place là. D'accord ? Pour aller à droite, je me place là. Voilà. La même chose pour le... Si c'était un stop. Si c'était un stop. Si c'est un stop. Voilà. On va dire que c'est un stop. Si c'est un stop. Si la bande blanche fait toute la chaussée. Si je veux aller à gauche. Attention, vous pouvez louper le permis pour ça aussi. Vous voulez aller à gauche, il faut vous placer complètement à gauche. Pour aller là. Si vous voulez aller à droite, hop, on s'arrête là et vous allez à droite. Vous voulez aller tout droit, vous pouvez vous rester au centre pour aller tout droit. Voilà un peu le cours sur le marquage au sol. J'ai déjà parlé de la ligne de dissuasion. Donc, ligne de dissuasion. Par contre, c'est vrai qu'il y a une ligne de dissuasion. Effectivement, je n'ai pas parlé. Sur l'autoroute, la sortie d'autoroute. C'est de ça, je crois que tu voulais me parler. Voilà. Vous êtes sur l'autoroute. Il y a une sortie ici. Il y a une sortie. Souvent, souvent, ils mettent ici, si vous dépassez. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ils mettent souvent une ligne de dissuasion ici. Donc, je vous ai dit, la ligne de dissuasion, c'est combien ? 3 mètres, 1 mètre 33. Interdiction de se rabattre. Donc, on n'a pas le droit de sortir. Par contre, on a le droit de se rabattre.